... Madame, Monsieur, bonsoir, merci d'être notre compagnie pour ce nouveau numéro d'Ambiente et consacré donc à la gestion de l'eau et des ouvrages insulaires. Nous sommes à ce titre ici même à proximité du barrage de l'Alésagne, vidé car en travaux actuellement, mais qui a une capacité de stockage pouvant aller jusqu'à 10 millions de mètres cubes d'eau. Alors comment s'adapter face au dérèglement climatique ? La gestion de cette ressource vitale qu'est l'eau est-elle bouleversée par le réchauffement ? Pour en parler, j'ai avec moi deux invités. D'abord vous, Henri Politi, bonsoir et merci d'être en notre compagnie. Vous êtes responsable du service exploitation à l'Office d'équipement hydraulique de la Corse. Vous êtes aussi membre du comité français barrage et réservoir et administrateur de l'agence de l'eau. Et puis à vos côtés, Christophe More. Merci beaucoup d'être en notre compagnie également. Vous êtes, vous, hydrobiologiste et enseignant à l'Université de Corse. Une première question générale pour vous, Henri Politi. Est-ce que vous sentez les dérèglements climatiques dans votre travail quotidien lorsque vous travaillez, par exemple, sur les ouvrages tels que les barrages ? Oui, bien sûr. Le mode de gestion a évolué depuis une bonne vingtaine d'années. On s'en aperçoit avec le taux de sollicitation des ouvrages et également des risques que l'on peut connaître, des difficultés que l'on peut connaître aussi pour la reconstitution des stocks. C'est un premier point. Le deuxième point des évolutions qualitatives, parfois, sur cet ouvrage, donc la qualité de l'eau qui peut évoluer pour des raisons de rehaussement de température, pour des raisons également d'insuffisance de la reconstitution de stocks. Il y a quelques années, un barrage comme celui-ci, on pouvait le remplir ou avoir des apports qui correspondaient à deux ou trois fois la capacité annuelle. Ça devient difficile d'atteindre de telles performances. Des sujets comme l'évapotranspiration que l'on peut connaître également sur les barrages. Ce sont les sujets principaux, effectivement. La qualité et la quantité de la ressource disponible. Christophe More évoquait être hydrobiologiste. Par quoi est-ce que vous pensez que cela peut se caractériser ? On parlait de l'évaporation il y a un instant. Peut-être aussi l'écosystème dans les cours d'eau qui se voit modifié. Alors évidemment, tout est lié. Quand on a un barrage et un réchauffement d'un plan d'eau, évidemment, la température s'élève, l'oxygène de facto diminue et ça impacte aussi l'écosystème. Et cet écosystème, il est fragile, il est en équilibre. Il est soumis à des perturbations différentes, des différents types de pollution par exemple. Et l'écosystème, il est bouleversé parce que vous pouvez avoir pas mal d'espèces invasives aussi qui peuvent intervenir sur le milieu. Je pense à la Jussie, à la Renée du Japon, aux myriophiles qui peuvent envahir les plans d'eau et créer de l'eutrophisation sur ces plans d'eau bouleversant l'ensemble de la chaîne alimentaire du barrage. – La Corse bénéficie pourtant d'une ressource abondante. C'est en tout cas le cas jusqu'à maintenant. Les précipitations sont importantes. En moyenne, 8 milliards de mètres cubes d'eau par an, c'est beaucoup. Mais malheureusement, c'est en train de baisser. Comment est-ce qu'on peut essayer de capter le maximum de cette eau qui tombe pendant qu'il y en a encore énormément en ripolitie ? Il faut s'améliorer là-dessus en tout cas ? – De façon assez évidente, le captage de l'eau doit effectivement s'accompagner de stockage d'eau. Puisque malheureusement, lorsque des quantités d'eau significatives sont disponibles, naturellement disponibles, c'est rarement le moment où on en a le plus besoin. Donc de façon assez évidente, il faut avoir un certain nombre d'ouvrages de stockage disponibles. En la Corse, on dispose déjà de quelques-uns, tant au travers du parc d'aménagement de la concession dont l'office hydraulique est le titulaire, que les ouvrages hydroélectriques, dont la vocation première est hydroélectrique, donc gérée par nos confrères d'EDF, confrères mais pour autant également partenaires. Donc cela veut dire que sur ce parc d'ouvrages hydroélectriques, nous avons également des droits d'eau et on peut considérer que l'intégralité du parc d'ouvrages hydrauliques en Corse connaît un usage multiple. Alors ça semble être une évidence qu'un usage multiple, ça veut dire production d'énergie, ça veut dire possibilité d'irrigation agricole, ça veut dire également possibilité de potabilisation. L'activité industrielle est réduite à la plus simple pression en Corse, ça n'aurait échappé à personne. Alors ce constat-là qui semble être une évidence absolue est un peu notre mode de, non pas de pensée, mais notre mode d'action depuis que les aménagements hydrauliques contemporains, donc après guerre, ont été conçus et réalisés sur le territoire national, ça vaut également en Corse. Quand on fait cette analyse au niveau mondial, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc nous on est quand même assez avant-gardistes au niveau international sur ce simple concept. Et en tout cas, l'Office d'équipement hydraulique de la Corse garde dans un coin de la tête évidemment les réchauffements climatiques lorsqu'elle élabore sa stratégie hydraulique insulaire. L'un des exemples aussi que l'on pourrait citer et qui monte en puissance avec le réchauffement climatique, c'est un phénomène qui tend à se généraliser partout en France. Avec la chaleur, la baisse des niveaux et des débits d'eau, les très faibles précipitations, ce sont les cyanobactéries qui se nourrissent d'azote et de phosphore. Elles sont issues de l'activité humaine, elles prolifèrent ces dernières années. Il y en a des fois dans certains de nos cours d'eau, dans certains de nos barrages. On va justement regarder ce reportage de Solange Graziani et on en parle juste après. De l'avis même de l'Office hydraulique, Caudolay serait le barrage le plus surveillé de France en raison des cyanobactéries. Le lessivage des sols, les engrais, le rejet des eaux usées, maltraitées nourrissent ces bactéries. Elles prolifèrent en période estivale. Hydrobiologiste pour l'université de Corté, Antoine Orsine les a étudiés de 2008 à 2013 pour compléter un rapport sur le changement climatique. C'est quand même une retenue d'eau qui est entourée de plusieurs villages qui ont rejeté pendant longtemps leurs excréments dans la retenue. A l'origine, c'est ce phosphore qui est apporté. Après, la cyanob, il lui faut une augmentation de température. Pas beaucoup, même à 25 degrés, on peut avoir des cyanob. Et après, il faut surtout un plan d'eau le plus calme possible. Ce n'est pas le cas aujourd'hui avec ce vent. Mais lorsque le plan d'eau baisse, lorsqu'en été, il n'y a pas beaucoup de vent, on a des cyanob qui apparaissent. Le premier signe visuel des cyanobactéries est l'apparition des algues vertes. Elles se développent avec la hausse des températures et une diminution du volume d'eau. À Caudolay, 32 espèces ont été répertoriées. Il y a eu des seuils où il y a eu quasiment plus de 8 millions de 8 et 10 millions de cellules. Quand vous savez qu'à partir de 100 000 cellules, il y a une cote d'alerte. Là, je vous parle de millions. Et c'est arrivé fréquemment. C'est une fois au laboratoire que les cyanobactéries sont identifiées. Deux espèces posent vraiment problème, les microcystis et les anabénas. Elles rejettent des toxines néfastes pour les animaux et la santé humaine. On voit que ces cyanobactéries se bloquent sur les branchies et émettent des toxines. Et avec des neurotoxines, la mort est quasi instantanée chez les poissons. Chez l'homme, on peut arriver à vivre quelques heures. Pour le moment, les cyanobactéries n'ont tué personne en Corse, idem dans le reste de l'Hexagone. Mais elles peuvent provoquer des gastro-entérites ou des infections du foie. Entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2018, 95 cas d'intoxication humaine ont été recensés en France. L'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation précise que ce nombre est probablement très sous-estimé du fait d'un manque de connaissance de ce phénomène par le grand public. Dans le passé, au barrage de Code, les taux de cyanobactéries a plusieurs fois dépassé le seuil d'alerte, comme le 24 octobre 2012, où le nombre de ces cellules atteint les 100 millions par millilitre d'eau. Une problématique dont s'est saisie l'office hydraulique, la surveillance a été renforcée dans le processus de potabilité. On sépare l'eau de tout ce qui est grèce comme matière organique, ça c'est 80% du traitement. On récupère en surface le plus propre de l'eau, on la filtre une fois sur les filtres à sable, une fois sur les filtres à charbon, et ensuite on a l'ozonation et la chloration avant d'envoyer dans les bâches. L'été, on n'a plus le droit du coup de tirer dans les rivières, dans les nappes phréatiques et tout ça. Ça ne passe vraiment que par le barrage de Codone. L'office hydraulique assure que des prélèvements sont effectués une à trois fois par semaine, en toute transparence, quels que soient les ouvrages. Tous nos protocoles de contrôle et de surveillance, que ce soit du visuel, du dénombrement des cyanobactéries, de l'observation physico-chimique, du dosage de toxines, est envoyé en même temps aux différents partenaires que sont l'ARS, l'ADDT, les services préfectoraux, pour la Haute-Corse et pour la Corse du Sud, suivant les barrages concélérés. Médecins et maires de Pruné-Lidifumo-Horbe ou André Rau qui nous interpellent sur le problème des cyanobactéries, elles ont déjà causé la mort d'animaux de compagnie et d'élevage. De nouvelles études démontrent que certaines espèces contenues dans les végétaux seraient également neurotoxiques pour l'être humain. Elles sont en quantité infinitésimale au niveau de leurs toxines. Par contre, ces toxines sont particulièrement stables et l'accumulation dans le corps humain peut être à l'origine de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, comme le Parkinson et d'autres maladies neurodégénératives. Actuellement, de grandes recherches sont menées là-dessus. Les cyanobactéries sont devenues une problématique au niveau mondial. Si l'eau potable fait l'objet d'une surveillance accrue dans les pays développés, l'eau brute demeure le parent pauvre des politiques sanitaires. Voilà donc pour ce reportage. Henri Politier, est-ce que vous observez réellement une augmentation de ces cyanobactéries dans les cours d'eau et les ouvrages insulaires qui seraient donc causées, entre autres, par le réchauffement climatique et les perturbations climatiques ? Alors, on a commencé à observer ce phénomène au début des années 2000. Le premier des barrages qui avait été concerné, c'était le barrage de Figari. Tout le monde découvrait ce problème-là à cette époque. Donc, on a fait intervenir dès ce moment-là les plus hautes autorités scientifiques. C'était le Muséum d'histoire naturelle qui intervenait. On a pu caractériser le phénomène. Donc, c'était sur le barrage de Figari. Par contre, une incompréhension complète a tout de suite émergé sur les causes de la survenance de ce problème-là, sur cet ouvrage-là, dans la mesure où il y a assez peu de causes anthropiques, pas de pollution particulière sur ce barrage-là. Donc, c'est resté assez mystérieux. Le deuxième barrage qui a été concerné, c'est le barrage des Côtes, effectivement, qui apparaît dans le documentaire, dans le reportage. Et c'était un petit peu plus tard. Et là, effectivement, on a atteint des seuils assez élevés qui n'ont pas atteint les seuils records qui avaient été connus sur le barrage de Figari, entre parenthèses. Et là, par contre, les explications anthropiques sont clairement identifiées. Pollution issue de stations d'épuration se rejetant dans la réserve, mais également de l'activité agricole sur les berges. Et aujourd'hui, la situation, est-ce qu'il y a des cours d'eau qui sont touchés par ce phénomène ? Les cours d'eau, je ne sais pas. Mais en revanche, sur ce barrage-là... Les ouvrages, en tout cas, oui. Pardon. Les ouvrages, pardon, je disais par les cours d'eau. Oui, sur cet ouvrage-là, la meilleure des façons de procéder, ça a été, au-delà de caractériser parfaitement le phénomène, d'accroître, d'intensifier, et de maintenir une surveillance de chaque instant, qui peut aller, effectivement, jusqu'à une fréquence de trois contrôles complets de la retenue. Quand je dis la retenue, c'est la masse d'eau. On contrôle tous les mètres de profondeur, l'absence et la présence éventuelle de toxines, du moins la toxine qui doit être réglementairement suivie. Ça, c'est la partie surveillance. Et dès qu'il y a une quelconque anomalie qui est détectée, cette information est diffusée auprès de tous les partenaires institutionnels et économiques. Il faut quand même dire que les taux records qui ont été relevés, c'est en surface. Et l'eau n'est pas prélevée en surface, mais quelques mètres en profondeur. L'autre atout que nous avons sur ce barrage-là des codes, c'est aussi la possibilité, avec une prise oscillante, une prise mobile qui est immergée, de prélever de l'eau à la meilleure des profondeurs possibles. Et donc, le fait d'avoir une surveillance qui est particulièrement performante nous donne toutes les garanties de puisage à la meilleure des profondeurs possibles. Sur la partie eau potable, l'ensemble du process de potabilisation est sécurisé. Sur la partie eau brut agricole, qui certes est le parent pauvre par rapport à la réglementation aujourd'hui qui s'impose à tous, nous, on se donne quand même les meilleures possibilités de sécurisation en prélevant l'eau à la meilleure des profondeurs possibles. et avec une surveillance qui est performante. Christophe Mori, est-ce que ces cyanobactéries ont un impact dans l'écosystème ? Et sans être alarmiste, est-ce que cela peut même être dangereux pour l'homme ? Alors, on en a parlé dans le reportage. Effectivement, ça peut être dangereux pour l'homme. Mais avant, il faut bien comprendre que la cyanobactérie, Henri Polite vient de le préciser, donc la cyanobactérie, on peut en avoir dans des plans d'eau, mais on peut en avoir aussi dans des cours d'eau. Alors, il y a différentes formes de cyanobactéries. Vous avez une cyanobactérie qui va être pélagique, donc ébentique, c'est-à-dire pélagique, vous allez la trouver dans le plan d'eau, mais pas au fond de l'eau ni sur les rives. Ébentique dans la rivière, beaucoup plus dans la rivière et sur le fond. La cyanobactérie auxquelles nous avons affaire là et qui peut être dangereuse, c'est une cyanobactérie de pleine eau qui est en quelque sorte un organisme, on pourrait dire, touristique. C'est-à-dire qu'il va chercher le phosphore au fond de l'eau et il est capable de récupérer l'azote présent dans l'air. Donc, ça lui offre quand même pas mal d'opportunités. Donc, cette cyanobactérie n'émet pas forcément des toxines. Là aussi, il faut éviter d'être systématiquement alarmiste parce qu'une cyanobactérie émet des toxines quand elle se sent en compétition ou en danger par rapport à d'autres espèces. qui peuvent être dangereuses. Ces toxines, dermatotoxines, hépatotoxines, neurotoxines, peuvent être émises. Par exemple, on s'est aperçu sur certains plans d'eau, notamment dans la région parisienne, quand on avait un envahissement du plan d'eau de la part des cyanobactéries, on n'avait plus de toxines. Elles n'émettaient plus de toxines, elles n'étaient plus en compétition avec une autre espèce. Vous voyez ? Donc, il faut faire attention aussi à ne pas être systématiquement alarmiste par rapport aux cyanobactéries. Au-delà des cyanobactéries et du réchauffement, il y a aussi les dérèglements climatiques qui peuvent vous embêter dans votre travail. Je pense aux intempéries du début du mois avec des crues très importantes qu'il y a eu dans certains endroits de Corse, la Restoniga notamment, qui a été très durement touchée. Ça a pu avoir par endroits des conséquences sur le réseau d'eau. Des populations ont été privées d'eau potable. Est-ce que ce type de dérèglement climatique, ça vous embête aussi un petit peu dans votre travail à l'office hydraulique ? Est-ce que certains de vos équipements ont pu, par exemple, être mis à mal ? C'est un réel sujet qui n'est pas nouveau, qui certes s'amplifie. On s'y prépare en permanence. C'est un peu le sens de nos métiers respectifs dans le domaine de l'hydraulique, des aménagements hydrauliques. Plusieurs catégories d'ouvrages sont exposées, sont en première ligne. Les prises d'eau, les stations de pompage situées dans des zones inondables, les barrages, bien entendu, des canalisations sous-fluviales. S'agissant du cas des barrages, qui eux sont régulièrement exposés, voire pointés du doigt, de temps en temps, sur la thématique crue, les barrages sont conçus, suivant leur catégorie, pour résister à plusieurs catégories de crue. la protection maximale sur la catégorie grands barrages. Il y a 15 grands barrages en Corse, entre ceux de l'EDF et de l'Office hydraulique. Le grand barrage, au sens de la communauté scientifique, spécialisée, c'est tout ouvrage hydraulique qui fait plus de 15 mètres de hauteur. Cela n'a absolument rien à voir avec sa capacité. Donc 15 mètres de hauteur, c'est un grand barrage. Ces grands barrages-là sont conçus, ou doivent être conçus, pour résister à une crue dont la probabilité de survenance est d'une fois tous les 100 000 ans. Voilà. Leur système d'évacuation de crue est conçu pour résister à une survenance d'une fois tous les 10 000 ans, sur la catégorie grands barrages. Ensuite, on a une certaine marge, des marges de fonctionnement et des marges de sécurité. On observe de près, bien entendu, lorsqu'une crue survient. Il y a des protocoles très stricts qui sont en place depuis déjà un certain nombre d'années. Donc des consignes de surveillance, d'auscultation et d'exploitation en toutes circonstances et notamment en période de crue. J'en profite, vous parliez des barrages à l'instant. J'en profite pour rappeler ce chiffre que vous voyez s'afficher. L'Office d'équipement hydraulique de Corse, c'est un organisme qui est gestionnaire de 12 barrages, ce qui correspond à un stockage de 46 millions de mètres cubes. On parlait donc des crues, on parlait de l'évaporation aussi en début d'émission. Dès lors, est-ce qu'il ne faut pas repenser les grands ouvrages tels que nous les connaissons actuellement pour basculer sur des systèmes plus petits, type retenue collinaire, par exemple ? Alors là, il faut battre en brèche un concept. Retenue collinaire, ce n'est pas forcément un petit ouvrage. En fait, une retenue collinaire n'est rien d'autre qu'un barrage. La différence qu'il y a entre retenue collinaire et barrage classique, c'est qu'une retenue collinaire est un barrage qui a été édifié sur un cours d'eau intermittent. Un cours d'eau intermittent, c'est-à-dire que c'est un cours d'eau qui ne coule pas en permanence. Vous voyez grimacer ? Essentiel. C'est essentiel. La différence, pour moi, elle est essentielle. Apparemment, Henri, tu présentes ça comme un barrage, mais en dehors d'un talveg, on va dire, en dehors d'une rivière. Tu parles de rivière talveg. Je suis bien d'accord, mais ça fait une grosse différence. Parce qu'il faut s'imaginer que la nature, c'est-à-dire la vie tout autour, a besoin donc d'une eau en permanence. Et quand on fait un barrage, on transforme un système d'eau courante en un système d'eau stagnante, en modifiant complètement la rivière. Vous en avez un exemple ici. Et quand on prend un plan d'eau, alors j'ai tendance à prendre, par exemple, on va prendre la rivière qui est derrière nous, on va prendre la lésagne qui est derrière nous, la lésagne qui fait 26 km de long. Il faut s'imaginer que sur ces 26 km de long et sur son bassin versant, la lésagne héberge une centaine de kilomètres de cours d'eau, de petits cours d'eau, sur lesquels vous avez des milliers d'espèces, des milliers d'individus et plusieurs centaines d'espèces. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup de vivants. Et quand on a des périodes de sécheresse, telles qu'on les a actuellement, étendues, fréquentes, intenses, ça fait qu'on a un linéaire de cours d'eau qui a tendance à disparaître. Alors en Europe, on admet qu'on a à peu près 10% du linéaire des cours d'eau. Ça veut dire qu'on perd, en Corse, on a perdu 400, 500 km de linéaire de cours d'eau. C'est-à-dire des milliards de petits individus, de petits insectes qui vont servir à nourrir toute la chaîne alimentaire. Alors évidemment, on pense aux poissons, aux batraciens, mais aussi aux oiseaux, aux chauves-souris. Donc la nature fait partie intégrante aussi des barrages. Il y a plusieurs documents et plusieurs organismes qui régissent les stratégies hydrauliques. Il y a Aquanostra 2050, c'est la collectivité de Corse, ou en tout cas, le projet qui a continué la mandature actuelle. Il y a aussi l'Agence de l'eau qui met en place un schéma. Est-ce que selon vous, Henri Politi, ces documents tiennent bien compte du réchauffement climatique et des dérèglements climatiques ? Par exemple, le schéma de l'Agence de l'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse plus précisément parle de consommer moins d'eau. Ça fait partie du schéma. C'est un objectif d'économiser la ressource. Pensez que c'est suffisamment pris sérieusement par les différents organismes ? Le changement climatique est au centre des documents que vous avez cités et sera de plus en plus au centre vraisemblablement dans les mois et les années qui viennent au centre des politiques publiques. C'est bien en tout cas l'essence même du prochain programme, du douzième programme de l'Agence de l'eau. C'est ce qui ressort également du document que vous avez cité d'Aquanostre. Pour autant, il y a un point essentiel qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est qu'il n'y a pas de compétition sur les différentes méthodes qui permettent de s'adapter au changement climatique. On est plutôt dans une stratégie de concomitance qui doit être promue. La concomitance commande à un moment donné de façon nécessaire d'améliorer les performances, les performances hydrauliques, les rendements de réseau, d'améliorer les performances agricoles, de privilégier la sobriété, mais en même temps, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est également la création de stockages nouveaux. Alors que les stockages se matérialisent sur des retenues collinaires ou des barrages, ce n'est pas trop le sujet à ce stade-là. Rapidement, c'était un document, celui de l'Agence de l'eau qui avait été publié en 2014, qui avait déjà dû être retouché parce que force est de constater que les dérèglements climatiques vont plus vite que ce que l'on croit. Rapidement, est-ce que vous pensez que les consommateurs, les gestionnaires, les agriculteurs doivent changer leur façon de consommer l'eau aujourd'hui ? Très rapidement et ensuite, ce sera à Christophe More. C'est nécessaire, mais tout ça doit être accompagné, doit faire l'objet de formations, d'informations, de formations, de sensibilisation. Il ne faut pas lever le pied, c'est un travail continu. Je pense qu'il faut être vigilant. Le SDA, je précise qu'il faut éviter de consommer un maximum d'eau et on a des exemples qui sont assez parlants. Vous savez, dans les années 80, dans le bassin à Dourgaronne, il y avait une grande demande des agriculteurs pour mettre en place des retenues collinaires. Ils ont mis ces retenues collinaires. 30 ans plus tard, il y a l'histoire de l'offre et de la demande. Donc, quand on a une offre importante, on peut avoir une demande qui suit derrière. Donc, il faut faire attention à ne pas faire croire qu'on peut faire des grands barrages qu'on peut stocker à long terme. On a des exemples du barrage d'Omodé en Sardaigne qui fait 850 millions de mètres cubes qui sont incapables de remplir depuis qu'ils l'ont créé. Donc, il faut faire attention aux grandes retenues. En tout cas, la question, les problématiques de la gestion de l'eau et des ouvrages continueront de faire l'actualité encore, je pense, plusieurs années. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pendant un petit peu plus de 20 minutes pour débattre avec nous de ces problématiques. Merci aussi à l'ensemble des équipes techniques de France 3 Corse via STL qui nous ont accompagnés pour réaliser cette émission en extérieur à proximité du barrage d'Alesagne. Et merci à vous. Restez bien avec nous. L'info continue avec tout de suite la suite de votre Corsigazère.